Nous serons tous d'accord pour dire qu'un dérochage, c'est long et fatigant et pas très passionnant. Et si je vous disais qu'il y a une solution ? Est-ce que vous connaissez l'extension AutoCut ? Elle détecte les silences, les cuts et les supprime, c'est pas plus compliqué. Vous gagnerez du temps avec cette extension en automatisant une partie du travail pour profiter vraiment de ce que vous aimez, les effets, la musique ou même les transitions. Vous avez deux semaines gratuites pour l'essayer, le lien de l'extension est dans la description. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et ce que vous voyez actuellement, ce n'est pas un bug de votre écran. Aujourd'hui, on va voir comment faire des effets et des textures de glitch avec l'effet estampage sur Premiere Pro. Pour créer notre effet de glitch, pour commencer, on va sélectionner nos rushs et les dupliquer. Pour ça, vous faites un clic enfoncé, Alt enfoncé, vous les levez, vous relâchez le clic et vous relâchez Alt. C'est très important de relâcher le clic avant Alt, sinon ça ne vous les duplique pas. Une fois que ça c'est fait, dans votre fenêtre effet, vous allez taper estampage et vous glissez-déposez l'effet sur votre rush. Ce qui vous donne une texture très bizarre immédiatement. Dans les options d'effet, on va passer l'angle de 45 à 90 degrés. Comme on le voit sur l'icône de Buy Me A Coffee, on voit que le sens va de la gauche vers la droite, du orange vers le bleu, vu qu'on est à 90 degrés. Et si on était à 0, ça irait du bas vers le haut, toujours du orange vers le bleu. Donc l'angle nous sert à changer ça, il nous sert à changer la direction. Et nous, on va se mettre à 90 degrés. Vous allez passer la hauteur de 1 à 10 et augmenter le contraste à 200. Alors, on est d'accord, on a toujours une texture relativement bizarre, mais maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est jouer avec les modes de fusion. Et pour ça, vous avez trois modes qui vont être assez intéressants. D'habitude, les modes de fusion, c'est la première et la deuxième catégorie que l'on va utiliser. Je vous mets d'ailleurs un tuto en haut qui vous explique les modes de fusion. Et toute cette partie-là est encore assez obscure pour beaucoup de monde. Et nous, on va commencer par sélectionner la couleur. Et vous allez voir immédiatement ce qu'il se passe. On a une séparation des couleurs. D'ailleurs, c'est peut-être un peu trop séparé. Je vais passer ma hauteur juste à 5, finalement. Et là, c'est beaucoup plus propre. Et en fait, l'intérêt de cet effet, c'est surtout que le glitch va suivre votre sujet, puisqu'il est directement incorporé au sujet. Comme on le voit sur les yeux, par exemple, le glitch suit le mouvement des yeux, puisqu'ils sont directement reliés. Et les trois choses, justement, sur lesquelles vous allez pouvoir jouer et qui sont le plus intéressants avec cet effet, c'est d'une part la hauteur, c'est-à-dire l'écart qu'il y a entre vos couches de couleurs. Et donc, plus je vais les séparer, plus on va voir la différence entre les deux. Vous avez le contraste qui va nous faire passer un glitch relativement soft à quelque chose de beaucoup plus poussé. Et ce qui est génial, c'est qu'encore une fois, le mouvement suit le sujet, puisqu'ils sont reliés. Et c'est vraiment ça l'intérêt de cet effet, c'est de ne pas avoir besoin de faire de tracking pour de la texture. Vous avez donc, comme je vous ai dit, le contraste. Et enfin, vous avez deux autres modes de fusion. Vous avez obscurcir. Alors, bien évidemment, les modes de fusion marcheront mieux avec un certain réglage. Là, par exemple, j'ai augmenté la hauteur à 10 et le contraste quasiment à 900. Et du coup, ça nous donne une texture assez bizarre. Et vous avez aussi, en mode de fusion, le mode de fusion saturation. Lui, il est beaucoup plus soft, mais il est assez intéressant dans le sens où il va reprendre la couleur du sujet, pousser la saturation au maximum, et laisser le reste en noir et blanc. Ce qui fait qu'avec du mouvement, ça nous donne encore quelque chose d'assez intéressant. Ça nous donne un effet un petit peu électronique que j'aime beaucoup personnellement. On voit que mes yeux sont poussés au maximum pour la saturation. Le polo aussi, alors que le reste est relativement gris. Et c'est surtout la peau qui a tous ses pixels rouges, puisque la peau est poussée au maximum, et totalement dépourvue de saturation à d'autres endroits. Donc je vous invite à jouer avec ces trois paramètres. Bien évidemment, il y a d'autres modes de fusion qui vous donnent des résultats totalement délirants. Là, je suis passé de couleur à luminosité. Et j'ai une forte hauteur, c'est-à-dire que j'ai une forte séparation entre mes deux sujets. Si le sujet est rapproché, ça nous donne quelque chose comme ceci. Personnellement, je trouve ça très intéressant de rechercher tout ce qu'il est possible de faire avec des effets. Faites votre recherche de votre côté, il y a un très fort potentiel avec cet effet. Et peut-être qu'un jour, je referai un tuto si je découvre autre chose de très intéressant. C'est un effet qui est assez peu utilisé et assez peu connu sur Premiere Pro, mais qui a d'assez bonnes capacités finalement, même si elles sont assez ciblées. Mais de toute façon, concrètement, les effets dans Premiere Pro, c'est ça. C'est on découvre un effet et on teste plein de choses avec. Et c'est ça qui est génial parce que c'est comme ça qu'on découvre de nouvelles choses. Je vous invite à faire des petites recherches de votre côté. Apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir et mes deux comptes Instagram sont toujours dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus. Sous-titrage ST' 501